Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale qui sera une vidéo sur Adman Crossing New Leaf donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce que bah écoutez bah je passe beaucoup de temps sur mon Starplanet et Tomodatchev comme vous avez pu remarquer donc voilà, hier soir je me suis un petit peu remis à Adman Crossing New Leaf donc en fait cette vidéo est faite pour les débutants car donc ce sera plein de petites astuces pour comment bien débuter le thème a été choisi par Shinko Rose 2 donc vous la connaissez sûrement, j'arrête pas d'en parler en fait vu qu'elle commence, que je connais pas trop Adman Crossing New Leaf et bien elle m'a proposé de faire une vidéo sur comment bien débuter donc bah j'ai trouvé cette vidéo assez bonne donc j'ai essayé de chercher un petit peu ce que j'allais pouvoir bien vous dire donc voilà je vais vous dire plein de petites astuces pour bien commencer à jouer donc pour commencer je vais faire une nouvelle partie pour pouvoir tout simplement montrer comment ça fait d'être débutant parce que bon après vous êtes, quand moi je suis pas débutante bah si je recommence pas une partie je me verrai pas, enfin vous verrez que je suis pas débutante enfin bref je vais commencer une nouvelle partie pour vous montrer comment ça démarre donc déjà vous êtes, quand vous démarrez vous avez, non il fait pas nuit mais quand vous démarrez vous avez un écran comme ça, un micro-signes du livre et il y a un habitant, on voit un habitant mais ce sera pas votre futur habitant de ville, c'est un habitant au hasard donc vous avez commencé une partie, donc vous appuyez sur A en fait apparemment, je sais pas trop, j'ai jamais fait et vous avez, il me semble, mis à jour encore donc voilà vous faites commencer une partie donc moi j'ai fait une nouvelle partie puisque j'ai déjà une partie donc voilà selon vos réponses, parce que vous allez voir que vous avez un petit chat qui va venir s'asseoir devant vous donc je vais lire tout de suite alors, hey, salut toi, je peux te poser une question ? tu viens d'acheter un billet pour crossing, c'est ça ? donc normalement, il va vous demander il va vous dire, il va pas vous dire ça il va venir s'asseoir en face de vous il va vous demander le nom de votre ville et c'est là que vous allez choisir le nom de votre ville en fait mais là, vu que j'ai, voilà, moi c'est différent ensuite, tu sais, je connais quelqu'un qui habite là-bas tu permets que je m'assoie ? donc normalement, il vous propose pas ça c'est juste que, là c'est parce que je fais une nouvelle partie comme je vous dis, c'est un peu différent mais je vais vous résumer en gros donc, dis-moi tout comment tu t'appelles donc là, après avoir demandé le nom de votre ville ou avant, il va vous demander votre prénom donc, excusez-moi donc je vais mettre un prénom au hasard donc, hop, on va mettre... donc moi, je vais faire un garçon parce que j'ai déjà beaucoup de... enfin, j'ai déjà... non, je vais faire... non, en fait, je n'ai pas fait un garçon donc je vais mettre pause, je vais mettre le prénom ça va être un peu long de décider donc voilà, j'ai choisi le prénom de Kelly donc, hop, j'ai mis une fille donc, du coup... donc ensuite, il va vous dire euh... qu'elle irait, c'est du nom et je m'y connais donc là, vous avez deux réponses possibles plutôt cool, hein ou c'est mignon, non ou attends, il y a une erreur si jamais vous êtes trompé dans le prénom donc, en fait, euh... c'est mignon ça veut dire que vous êtes une fille ou c'est plutôt cool c'est-à-dire que vous êtes un garçon mais si vous répondez ça et que vous êtes une fille après, par exemple, je vais faire exprès de mettre c'est plutôt cool et là, il va vous dire oui, c'est vraiment bien c'est vraiment un nom très bien trouvé pour un grand gaillère comme toi ça te va bien donc là si vous êtes un garçon vous dites oui, j'en suis content et si vous êtes une fille vous marquez mais je suis une fille donc voilà c'est possible pour les deux les réponses parce que, bon sur un chien de Macrossing vous mettez plein de réponses et tout ça mais, euh... il n'y avait pas de possibilité de dire que vous n'étiez pas une fille enfin, pas une garçon enfin... à mes souvenirs il n'y a pas de possibilité donc, euh... excuse-moi si je me suis mal exprimée tu ne m'en veux pas enfin, bref il va s'excuser, quoi et maintenant il va dire que c'est un bon nom machin et il va vous demander la carte de votre ville vous devez choisir la carte de votre ville vous avez 5 choix si jamais les 5 choix ne vous plaît pas vous baissez le minimum vous quittez le jeu et vous recommencez toutes les questions à zéro jusqu'à ce que la carte vous plaît après c'est ma tactique pour avoir une belle carte sinon, une fois que vous avez choisi votre carte il va vous demander des réponses enfin, il va vous poser des questions et vous allez répondre selon vos réponses le visage ne sera pas pareil c'est-à-dire que si vous répondez donc je vais peut-être vous afficher une image si je peux si vous répondez que par les premières réponses ça va faire la même tête que j'ai dans le micro-signor en ce moment si vous répondez que les deuxièmes ça fera une autre tête si vous répondez que les troisièmes ça fera une autre tête encore car en fait bah voilà votre visage dépendra des réponses donc je vais vous montrer une image de suite que je trouve sur internet donc alors vous avez je vais trouver une image sur internet pour vous montrer ce que ça peut faire donc je prends au hasard parce que moi je ne mette pas de ça après vous pouvez si jamais vous voulez un visage au hasard vous répondez selon vous peut-être que ça vous traira votre visage de crossing enfin bref donc hop je vais marquer de suite visage acnl donc vous marquez ça sur internet vous trouvez des images et il vous propose tout ça bon voilà j'ai pris une image au hasard donc AAA ça veut dire toutes les réponses en toutes les premières réponses non toutes les deux réponses sont les premières AAB ça veut dire que vous devez répondre à la première réponse deux fois de suite puis vous prenez la deuxième réponse ainsi de suite d'accord donc voilà on a tout ça en visage qu'on peut avoir dans le même crossing de l'IF personnellement j'ai le premier et j'ai déjà eu celui de juste en dessous et j'ai déjà également eu celui ici celui là CAA donc voilà mes trois visages que j'ai eu au cours de mon jeu donc je vais tout de suite reprendre ma DS donc voilà moi personnellement je vais prendre l'ancien visage que j'avais celui que je vous ai montré donc celui qui est un peu japonais le visage donc je vais répondre ça me regarde alors c'est un secret c'est ça miyahaha ok d'accord comme tu veux et tu peux me dire ce que t'amène là bas ce qui t'amène là bas ou ça aussi c'est un secret miouhou donc là je dois répondre la première question oui c'est un secret enfin la première réponse oui c'est un secret miyahaha pas grave je parle que je je parie que je peux deviner tes petits secrets de toute façon alors voyons réfléchissons un instant ton bisy semble être un aller simple ah je sais tu déménages je suis sûre alors tu vas habiter dans cette ville et là je dois répondre dans le mille j'ai raison mon douté bref il va être content il va vous dire qu'il n'a pas voyagé comme ça depuis 2004 il va être content voilà ça c'est pas trop important pour votre premier truc donc voilà pour débuter déjà quand vous êtes dans le train c'est vraiment les réponses dépendent de votre enfin le visage dépend de vos réponses après on peut choisir la carte on peut faire plein de choses mais que quand vous êtes le maire après quand vous faites une dernière partie vous ne pouvez pas vous habitez obligatoirement dans la ville que vous avez créé donc voilà donc moi il fait nuit parce que j'ai eu la flemme de changer la date tout à l'heure donc voilà donc il fait nuit il va être minuit un truc dans le genre mais bon c'est pas très important parce que même que ce soit l'heure d'ouverture ou pas vous verrez parce qu'on a des heures d'ouverture pour les ménaisins que ce soit l'heure d'ouverture ou pas quand vous commencez une partie tout sera ouvert enfin tout sera ouvert tout ce que vous aurez besoin sera ouvert sinon ce sera refermé après donc voilà j'ai un visage et c'est pas celui que j'avais pris sur internet bah c'est que je me suis trompé bah non bah écoutez l'image que je vous ai montré est fausse parce que j'ai pas le même visage que je voulais bon bah voilà trouver des images certaines qui marchent après si ça marche pas bah voilà c'est super mais il y a des gens des fois comme ça il y a des réponses au hasard bah c'est pas bien grave je vais pas voilà bah je fais les autres images pourtant c'est ça sur toutes les images c'est ça pour le personnage que je voulais ah non c'est c'est oh oh bon bah enfin bref on s'en fiche un petit peu du visage que j'ai après c'est à vous de choisir sur internet l'image que vous préférez de votre visage mais c'est pas plus important dans cette vidéo mais c'est juste pour vous expliquer que voilà donc la vidéo sera un petit peu longue mais au moins vous aurez tout pour bien en débuter donc quand vous commencez ici il y a Marie donc votre secrétaire qui sera ici et il y aura des habitants qui font partie de votre ville il y en aura 4 donc vous serez là et ils vont tous vous dire bienvenue et donc voilà vous allez parler à Marie et puis elle va vous parler et elle va vous dire d'aller à la mairie donc normalement vous n'avez pas tous les chemins ici les chemins je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos comment on fait pour les avoir donc vous voyez vous avez un parterre vous n'avez pas de chemin vous êtes plein d'arbres mal disposés vous avez plein de rochers des fleurs au hasard mal disposés également voilà à votre place ici il n'y a pas d'arbres il n'y a pas d'arbres donc voilà vous devez aller à la mairie donc moi personnellement je dois y aller aussi puisque je viens de recommencer une partie donc vous devez aller à la mairie et là elle va vous dire des trucs oh là excusez-moi je paille hop donc voilà elle va vous parler donc normalement elle est juste à côté de vous vu que vous êtes le maire elle est juste là à côté de vous mais bon voilà je ne suis pas le maire donc oh vous êtes madame Kelly n'est-ce pas je vous souhaite la bienvenue à Crossing vous êtes à la mairie où nous décidons de servir au mieux tous les habitants de cette belle ville je m'appelle Marie je travaille ici je suis aussi la secrétaire personnelle personnelle du maire Bianca donc voilà n'hésitez pas à me solliciter parce que bon hop donc elle va vous dire que c'est votre secrétaire elle va vous dire son prénom donc Marie hop donc voilà et après elle va vous dire qu'elle est tête de lignote parce qu'elle doit créer votre carte votre carte CR le problème c'est que vous n'avez pas encore de maison donc elle va vous dire d'aller dans la rue commerçante donc la rue commerçante elle vous fait une petite étoile sur la carte pour vous montrer que c'est que c'est bien en haut donc la rue commerçante je vous montre bon je pense que tout le monde sait où elle est si jamais vous êtes débutant vous avez regardé des vidéos la rue commerçante est toujours en haut en haut de votre ville donc voilà vous allez selon votre mairie vous allez hop aller ici donc à côté de la gare en fait il y a il y a ça à côté de la gare on a une voie ferrée et vous la traversez tout simplement donc voilà et là vous avez une grande allée avec tous les magasins donc vous avez un tout petit cabanon ici vous avez un cabanon marron ici vous n'avez pas les escaliers enfin vous avez escalier mais vous avez une porte barrée ici vous n'avez rien ensuite soit votre votre musée est là ça c'est un musée soit il est ici soit il est de l'autre côté de la de le de la rue commerçante donc voilà hop donc vous avez la poste ça vous avez ça et vous n'avez pas ces deux trucs là je vous explique il n'y a pas ces deux trucs là c'est moi il faut les débloquer après donc voilà vous rentrez à l'intérieur et moi je vais récupérer mon stylé voilà hop donc voilà il va vous demander si jamais vous avez déjà choisi donc il va vous dire ah c'est toi le nouveau maire etc il va vous dire que il va vous demander si vous avez déjà choisi l'emplacement vous dites oui ou pas encore mais de toute manière il va vous en donner enfin il va vous faire placer votre maison quand même donc ça ne changera rien donc voilà il a dit qu'il allait vous accompagner ce qui fait que là il va vous suivre tout le temps donc il va vous suivre jusqu'à ce que vous trouvez le bon endroit pour votre maison oh excusez-moi donc j'ai un petit conseil pour pas pour remettre où remettre votre maison vous voulez la mettre dans un endroit un peu isolé où il risque pas d'avoir des problèmes enfin c'est à dire en gros où il risque pas d'avoir un habitant qui se met juste devant votre maison par exemple ici ça se pourrait qu'il y ait un habitant qui se met juste devant donc voilà après quand vous êtes mère c'est plus important d'avoir une maison bien placée après les autres vous les mettez où vous voulez par exemple moi ma maison après ça dépend de votre carte mais si vous mettez votre maison juste devant une rivière normalement vous êtes tranquille et si derrière il n'y a rien vous êtes tranquille aussi par exemple moi ici ma maison est juste là ce qui fait qu'aucun habitant ne peut se placer là aucun habitant ne peut se mettre là vu qu'il y en a déjà ici il y a un rocher et donc aucun habitant ne peut se mettre là donc là je suis tranquille je peux faire mon petit jardin mon petit coin à moi donc voilà le mieux c'est de bien placer sa maison après c'est selon votre carte moi par exemple je vais mettre la maison de mon petit nouveau résident dans la maison je vais la mettre et bien je vais la mettre de suite ici alors je vais vous montrer où est-ce que je la mets je la mets là donc ça je suis tranquille voilà ça ne me gêne pas excusez-moi ma tablette elle a fait un bout donc on va mettre la maison ici donc si jamais vous l'avez placé trop près donc ça veut dire que si vous vous mettez trop près de la rivière la maison ne va pas être possible de construire donc il faut reculer un petit peu donc voilà parce qu'en fait quand vous mettez ici la maison sera là donc c'est à dire que là elle ne peut pas être mise donc si vous voulez votre maison soit ici vous vous mettez un peu plus loin donc par exemple je vais mettre là donc si jamais vous voulez faire des chemins plus tard laissez au moins un cran d'écart enfin deux cran d'écart entre la maison et la rivière moi personnellement je ne crois pas que c'est ça mais bon donc voilà je vais mettre la petite maison ici donc là il va vous dire très bien c'est décidé alors il va falloir un peu de temps pour bâtir la maison donc voilà et après il va vous dire que tada désormais ce terrain est à vous enfin bref il va vous dire que la maison est un peu chère donc il vous dira le prix plus tard donc en attendant vous voyez vous n'avez pas de maison donc il va vous donner une tente à la place puisque vous n'avez pas encore votre maison hop bah voilà et après quand vous entrerez dans votre tente Marie viendra vous voir donc pas tout de suite il me semble mais normalement vous entrerez dans votre tente Marie vous donnera un objet et vous dira comment vous en servir donc voilà ensuite donc vous allez voir Marie puisque vous avez aimé votre maison vous allez voir Marie donc comme l'émission vous ont comme ils vous ont demandé de faire quoi et là Marie va vous dire qu'il faudra qu'il y a un truc important à faire sur la place il faut planter l'arbre donc planter l'arbre c'est l'arbre en fait je vous expliquez c'est un peu la capitale de la ville donc voilà moi mon arbre personnellement elle est riquiqui mais bon et quand vous allez le planter il sera encore plus petit que ça donc voilà faut pas se moquer donc voilà après avoir planté votre arbre vous allez pouvoir vivre votre petite vie tranquille donc il y en a qui changent la date et il y en a qui font pas donc changer la date c'est à dire quand vous commencez donc vous sauvegardez quitter et quand vous faites continuer vous prenez votre partie là vous verrez Marie donc voilà j'ai coupé pour tout simplement parce que j'étais en train de parler mais voilà tout simplement pour vous montrer donc voilà quand vous continuez votre partie quand vous avez quitté le jeu pour vous en aller donc n'oubliez pas avant de quitter le jeu d'appuyer sur start pour sauvegarder quitter donc voilà ça vous arrive ici donc voilà elle va vous dire à crossing nous sommes le tel un tel et là elle va vous demander il faut commencer la partie si vous mettez autre chose vous mettez autre chose et là vous changez votre date donc pourquoi changer la date par exemple si vous voulez construire votre maison il faut attendre une journée et si jamais vous êtes tout le temps sur votre déesse depuis longtemps et que vous avez envie de pas attendre une journée et bah vous changez la date d'un jour par contre évitez parce qu'il y a des gens qui font des astuces telles telles changer la date de 50 ans le problème c'est que ça va bousiller toute votre ville c'est à dire qu'il y aura plein de mauvaises herbes si jamais vous avez réussi à faire des fleurs jolies il y aura plein de fleurs fanées donc après ça ils vont à Marie après on a changé la date d'un jour donc vous allez toute maison etc et vous allez parler à Marie des travaux publics c'est à dire vous allez mettre à votre bureau à vous et elle va vous parler de ça il faut que vous ayez une cote de 100% avec vos habitants une cote de confiance et une fois que vous l'aviez vous l'avez il faut économiser au moins 20 000 20 000 clochettes pour pouvoir acheter un arrêté donc ça c'est pareil c'était soit travaux soit arrêtés donc vous prétenez un arrêté charme tout simplement pourquoi ? pour pas que vos fleurs fanent et que ça évite de faire de mauvaises herbes dans votre ville c'est un grand conseil moi personnellement je le fais comme ça mes fleurs je les arrose pas tous les jours parce que bon arroser les fleurs tous les jours avec un arrosoir en tout petit simple arrosez une par une si vous en avez plein c'est vraiment pas la joie donc voilà donc si vous changez la date évitez de changer la date par mois par exemple changez pas la date d'un mois changez la date d'un jour un jour par jour changez la date d'un jour puis après allez parler aux habitants souvent à vos habitants que vous préférez allez leur parler tous les jours avant de changer votre date faites bien vos petits trucs parlez aux habitants faites l'un des trucs et tout ça parce que sinon c'est comme ça que vos habitants préférés vont déménager en fait l'un des deux habitants quittent la ville il s'agit de Victor ouais voilà en fait lui je ne lui parlais jamais tout simplement parce que je ne l'aimais pas donc voilà pour pas que vos habitants pour que vos habitants s'en aillent de votre ville parce que vous les trouvez moches ou vous les aimez pas et bah vous leur parlez pas et puis vous les poussez voilà vous les poussez jusqu'à ce qu'ils vous crient dessus voilà ça c'est les tactiques sur Youtube donc voilà quand vous commencez votre partie vous sortez de votre petite tante ou de votre maison si vous l'avez construite donc voilà vous menez votre petite vie dans l'alcocine quelque chose à vous dire quand vous commencez vous avez des fruits c'est à dire par exemple moi j'ai des pêches il y en a qui peuvent avoir des poires etc donc vous aurez plein d'arbres des sapins et des arbres avec des fruits et il y aura par exemple des arbres avec des exemple des pommes et au bout d'un moment il y aura un arbre avec deux pommes normales et une pomme bizarre donc cette pomme là c'est une pomme parfaite il ne faut pas que vous la mangez il faut que vous vous achetez une pelle et que vous la plantiez à un endroit sûr là c'est à dire ici par exemple non attendez ici par exemple c'est un endroit sûr car il n'y a rien là il n'y a rien là il n'y a rien autour qu'est-ce qu'est là ? non non mais je serais qu'elle voulait me parler oula excusez-moi par exemple ici vous avez planté votre arbre mais c'est un endroit sûr c'est à dire qu'il ne va pas faner il faut vraiment planter votre pomme parfaite à un endroit sûr pourquoi ? parce que les pommes parfaites sont des pommes assez belles donc il existe la poire parfaite la pêche parfaite il existe l'orange parfaite et c'est tout donc en gros les fruits natales les fruits de quand vous commencez votre vie tout simplement ensuite quand vous commencez la partie et que vous n'avez pas encore par exemple quand vous venez d'être ici et qu'ils vous ont dit bienvenue et que vous avez marié qui vous suit qui vous suit tout le temps vous secouez tous les arbres et là il n'y aura pas de ruches c'est à dire qu'en fait après avoir fait ça vous aurez sauvegardé et continue la partie si vous secouez les arbres il peut y avoir des ruches donc les ruches c'est des abeilles qui va sortir il y a un truc qui va tomber de l'arbre et les abeilles vont sortir et vous poursuivre et vous piquer donc parce que vous avez un oeil fermé donc c'est pas très joli donc là vous secouez tous les arbres avant d'aller dans la mêlée et vous aurez des petites pièces de 100 clochettes ainsi que des des comment dire ainsi que des objets des petites feuilles qui tombent c'est des objets donc ensuite si jamais vous êtes débutant que vous voulez aller dans la ville de quelqu'un grâce à internet il faut tout simplement aller faire une photo donc la photo il faut aller dans la rue commerçante donc une fois que vous avez votre carte CR que vous avez bien au moins un jour ou bien un jour d'anxiété un truc comme ça vous êtes bien habitué au jeu vous allez ici vous dépensez 500 clochettes ici pour prendre une photo donc moi je vais le faire pour vous donc voilà de toute façon il faut qu'il fasse une photo donc voilà je vais faire ma photo donc voilà il vous fait rentrer dans une cabine et vous allez voir votre personnage ici donc voilà et ça va prendre une photo donc voilà pourquoi une photo ? bah pour votre carte voilà si vous n'avez pas de photo sur votre carte vous ne pourrez pas voyager avec dans une autre ville donc voilà ils vont vous montrer votre CR ils vont vous montrer la photo s'il vous plaît vous mettez oui voilà donc voilà voilà donc ça fait déjà 21 minutes que la vidéo tourne mais j'espère que ça vous plaît quand même parce que bon voilà c'est vraiment compliqué ensuite vous aurez votre petit revente et retouche donc revente et retouche je vais vous montrer c'est quoi c'est un magasin un peu rose avec dedans des lamas donc quand vous rentrerez dedans il y aura soit il y aura un petit raton laveur on va dire ça comme ça qui va vendre un un castétophone à la la truc rose le risette et donc voilà vous vous parlez vous lisez bien ce que le raton laveur et le risette se disent et là vous aurez le principe que vous pourrez vendre des choses chez risette donc évitez de vendre votre arrosoir parce que si vous en avez deux mais évitez de le vendre ça sert un peu à rien vendez des fruits que vous cueillez sauf là le fruit parfait si vous n'avez qu'un seul fruit parfait vendez les fruits que vous cueillez vendez je sais pas si vous avez acheté une canne à pêche vendez les poissons vous pêchez et là ça vous rapportera un peu de clochette pour acheter votre maison à 10 000 donc voilà ensuite c'est pour que donc là je vous ai montré comment on fait pour vendre enfin il faut aller voir les risettes quoi je vais pas vous montrer le magasin vous allez le découvrir tout seul si je vous montre tout c'est pas drôle tout seul voilà donc pareil chez Melly Melo donc vous verrez c'est qui et bah vous pouvez vendre des trucs mais à beaucoup moins cher que chez risette ça veut dire que ça vous rapportera moins de clochette donc voilà sinon il y a rien d'autre que je peux vous spécifier donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur ce thème comment bien débuter et je vous referai des vidéos dessus donc n'hésitez pas à me poser des questions et je vous répondrai soit en commentaire si c'est facile soit en vidéo donc voilà si jamais j'ai plusieurs commentaires qui viennent pareil donc voilà j'ai rien d'autre à vous dire donc j'espère que la vidéo vous aura bien aidé car c'est long c'était assez long pour moi de faire cette vidéo et de chercher les idées donc voilà j'espère que ça vous aura plu que ça vous aidera vraiment beaucoup c'est tout ce que je peux vous dire donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire demander en commentaire poser des questions si jamais vous avez un problème donc voilà je vous dis je vous fais des gros bisous et je vous laisse je vous laisse pour une prochaine vidéo bientôt voilà bisous bisous bisous